Crédit Agricole, toute une banque pour vous. La 13e édition du meeting de natation de Chambéry se déroulait tout ce week-end. Plus de 300 nageurs venus d'une quarantaine de clubs se sont affrontés durant ces 3 jours de compétition. Il s'agit d'un meeting qui est labellisé. Notre club est labellisé par la Fédération Française de Natation. On a un label comme club formateur depuis 2012. Il fait partie des 28 meetings nationaux. Ce sont des meetings qui peuvent être qualificatifs pour des compétitions comme les championnats de France. Pour cette 13e édition, le meeting accueillit à un parrain de taille 2,02 m, double champion olympique. Et oui, les jeunes nageurs qui participaient au meeting ont pu rencontrer Yannick Agniel. Pour de multiples raisons. La première, c'est que je considère que c'est tout à fait normal de pouvoir être présent au bord du bassin maintenant, après l'arrêt de ma carrière, tout simplement déjà pour mettre en lumière ce sport que j'aime tant, qu'est la natation. Et puis voilà, de pouvoir rendre un petit peu tout ce qu'on m'a donné pendant toutes ces années, profiter pour distiller quelques conseils aux gamins et avoir la chance et l'occasion de les inspirer peut-être un petit peu. Si ça peut marcher, ne serait-ce que sur un seul, ce sera déjà gagné, ce sera déjà un pari gagné. Donc c'est super cool. Et puis voilà, toutes ces années où j'ai croisé les bénévoles, des gens du club, même des partenaires, etc. de ce genre d'événements, et où je n'ai pas eu vraiment l'occasion de les rencontrer, de discuter avec eux, de les connaître, etc. Là, vraiment, c'est l'occasion. Et c'est l'occasion de les remercier et d'être ici présents avec eux. Et je crois que ce genre d'événements, comme ce meeting, ce n'est pas anodin. C'est l'occasion de tous se rassembler, de rassembler les enfants et de pouvoir faire de ce moment un moment de convivialité et de partage. Et c'est des valeurs qui me sont chères et qui sont un peu trop rares en ce moment malgré tout. Crédit Agricole. Toute une banque pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada